Ce but d'Amandine Henry a libéré tout un stade, tout un pays. Heureux de la qualification de la France pour les quarts de finale de ça, Coupe du monde féminine de football. C'était mon premier match et franchement j'ai adoré. C'était trop bien ! On les attendait à ce niveau-là et elles ont répondu présentes. Stressant quand même ? Un peu quand même, c'est vrai. Énormément de stress. Par rapport au début, on pensait que ça allait aller, et puis plus ça allait, plus c'était dur. Il y a d'abord eu cette fausse joie à la 23e minute. Un but de Valérie Gauvin, validé, puis refusé par l'arbitre pour une faute sur la gardienne brésilienne. Après ça, plus rien, pas une action pour réveiller le public jusqu'à la mi-temps. J'avais un groupe très tendu, effectivement, on n'a pas ligné trois pas, c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps. Je leur ai demandé de se libérer, de jouer tout simplement. Effet immédiat avec ce débordement est le centre pour la revanche de Valérie Gauvin. On joue la 52e minute et ça y est, la France a fait le plus dur, ouvrir le score. Sauf que les Oriverde ne sont pas du genre à renoncer aussi vite. Avertissement d'abord avec cette barre transversale qui sauve les Bleus. Avant, le gros coup de froid, l'égalisation du Brésil par Thaïssa à l'heure de jeu. De quoi bien tendre l'atmosphère et pousser le stress jusqu'aux prolongations. 105e minute, Débignas s'échappe et le stade se tait. Ridge, elle a sorti le ballon qu'il fallait, voilà. Elle aurait pu le célébrer, j'ai envie de dire, parce que ça c'est un geste aussi décisif qu'un but. Le but, le vrai, donc deux minutes plus tard, il reste alors juste à résister un quart d'heure avec l'aide précieuse des 24 000 supporters du stade Océane. Ils sont derrière vous à chanter, à aller les Bleus ou ils chantent la Marseillaise. Vous ne pouvez pas lâcher, c'est impossible. Donc au contraire, ça vous donne encore plus de force. Les Françaises sont en quart de finale du Mondial. Ça sera vendredi contre l'Espagne ou l'ultra-favori, les Etats-Unis.